Au bon endroit, au bon moment. Si c'était si simple. Lorsque le grand photographe David Burnett explique que c'est comme ça qu'il a commencé sa carrière dans la photo sportive, n'en croyait rien. Avant de se faufiler partout dans les stades olympiques, il a été grand reporter. 40 ans à sillonner la planète du Vietnam à l'Iran, en passant par la Maison Blanche. De John Fitzgerald Kennedy à Barack Obama, tous les présidents des États-Unis lui ont fait confiance pour leur portrait. Alors ce jour d'été 1984 à Los Angeles, lorsqu'il réussit l'une des plus belles photos sportives du siècle, le hasard n'y est pas pour grand chose. En 1984, j'étais partie de l'équipe de l'Université de California. C'était la première fois que l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. Et, comme tout le monde, j'ai essayé de trouver un endroit où il y avait une place à être lors de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. Et, en looking through, I can still remember the moment I picked up my long lens to photograph her lying down on the ground. And I just remember telling myself, just take a little extra, you know, tenth of a second and make sure the focus is right. Depuis, il a photographié tous les Jeux. Dans les coulisses ou sur les terrains de compétition, il est connu comme le loup blanc. Parmi la foule des photographes, la compétition est rude. Il se glisse partout et offre des vues toujours nouvelles, inédites dans ce monde olympique si particulier. L'un de ses secrets, c'est son amour pour les appareils. David Burnett aime mélanger les styles et les techniques. En 2004, à Athènes, il n'hésite pas à réutiliser une grosse chambre noire qu'il avait bricolée pour suivre la campagne d'un politique américain. Délicate à utiliser, imprévisible, conçue pour des images grand format rarissimes. Résultat, le prix World Press Photo. Vous savez, la joie de travailler avec cette caméra vient en tenter d'imaginer, quand vous regardez cette grande boxe, ce que vous allez faire. Ce n'est pas si évident. Ce n'est pas juste comme une photo deux-dimensionnelle. Il met le focus, il fait toutes sortes de choses rires. Et pourtant, il y aura des moments où quelque chose pourrait se passer, pour laquelle il serait la caméra perfecte. Aujourd'hui, avec ses caméras accrochées autour du cou, aux épaules, sur le dos, il expérimente encore de nouvelles approches. L'effet tilt-shift, qui donne l'impression de voir un modèle réduit, nous plonge dans un univers étrange où les sportifs semblent de petits personnages posés dans une maquette. En mixant à la perfection technique et humanité, David Burnett gagne à chaque fois. C'est vraiment un champion olympique de la photo. Et le hasard n'y est pas pour grand chose.